Le fait de publier le livre, ça va m'aider à réaliser ce rêve du projet de spectacle musical. Sophie Boutella, après la lecture, m'a dit « oui, c'est un coup de cœur, donc oui, j'accepte ». On aimerait bien que Sophia Boutella, vu qu'elle est une Algérienne ou une star au lieu d'y en ait, puisse se tenir le projet. Bonjour, je m'appelle Yussala Mouloua. Je m'appelle la France, je m'appelle la France. Je m'appelle la France, je m'appelle la France, qui est déjà 8 ans en France au mois de mars 2020. Je suis enseignante et aussi dramaturge. J'écris principalement des pièces de théâtre. Qui est-ce qui est jeune, j'ai beaucoup d'écriture. Je ne sais pas pourquoi, j'ai déjà écrit un livre, qui s'appelle « L'oiseau perdu ». J'ai aimé d'être à l'arabie, mais je n'avais pas d'assistance à l'arabie. Je suis à l'école, j'avais 13 ans. Maman a essayé de lire des pièces beaucoup. J'ai déjà fait un livre et j'ai fait des exercices beaucoup d'écriture. Mais je pense qu'elle n'avait pas déjà l'intention de me donner cette passion de l'écriture. Et je n'ai pas imaginé qu'un jour, je vais écrire un livre. Mais de façon indirecte et implicite, c'est grâce à elle que je suis écrivaine maintenant. Au départ, j'ai écrit à l'âge de 16 ans, 17 ans, je n'avais pas vraiment un style. Mais après, j'ai écrit à l'école, j'ai écrit à l'école. J'ai écrit à l'école, j'ai écrit à l'école. C'est tout. Après, quand j'ai commencé à écrire une autre pièce, je n'ai pas écrit sur la femme. Le thème prend de l'ampleur. Pour une raison subjective, c'est que je suis une femme. J'ai remarqué qu'il y a ces derniers temps beaucoup de violence contre la femme. C'est une tragédie historique. C'est une tragédie historique. C'est une histoire de historique. Mais les faits racontés, c'est des faits historiques réels, dans un ordre chronologique aussi respecté. Elle remet en question la destinée de Cléopâtre. Elle a toujours inspiré des artistes dans plusieurs domaines. C'est pour Cléopâtre au cinéma, la peinture, la musique, le domaine de la beauté parce que c'est elle qui inspire les esthéticiens. Nous avons aimé la possibilité de dire que Cléopâtre aurait sacrifié son amour, qu'elle aurait été la destinée de l'Égypte et qu'elle aurait été la destinée de l'humanité. C'est pour ça qu'après le temps. C'est pour ça qu'on a fait avec Malikah Tukhrin, qui a pu vivre dans leur pays de leur pays. Et après son retour de ce voyage, qui a choisi qu'il y a des sacrifices, elle apprend d'elle toutes ses leçons, où elle change d'idéologie. Quand on détourne l'histoire, on va dire que c'est l'histoire de toute l'humanité qui va changer à travers la gouvernance de Rome par Cléopâtre. Il y a d'autres femmes, qui ont pu voir Cléopâtre. Ils ont influencé Cléopâtre parce que le personnage qu'elle est, va rencontrer Éthé Perès. C'est la maman de Chéops. La femme qui a régné pendant 25 ans en Égypte. Les Vertiti, bien sûr. Quand on parle par exemple de féminisme, « Le féminisme est né en Égypte il y a 3000 ans. » Mais après que j'ai constaté que ça prend beaucoup de temps, je me suis dit, peut-être que le fait de publier le livre, ça va m'aider à réaliser ce rêve du projet de spectacle musical. Safi Boutillah, ce n'est pas moi qui l'ai contacté. C'est grâce à un ami, Adèle, que je remercie infiniment. On est en contact avec une présidente d'une association française, mais c'est une algérienne. L'association APA. Safi, il dit, je ne peux pas te donner une réponse. Le texte, d'abord. Je défends toujours la femme. Après la lecture, il m'a dit, oui, c'est un coup de cœur. Donc oui, j'accepte. On aimerait bien que Sofia Boutillah, vu que c'est une algérienne, ou c'est une star hollywoodienne, Tkun Ma'ana, pour soutenir le projet. Il était d'accord. Après, nous avons contacté Aurélia Cazan. C'est une comédienne aussi, qui est connue en France, qui va incarner le rôle d'Adjepsut et Melika Belbey pour incarner le rôle d'Ethé Peres. Le rôle de Nifertite, on n'a pas encore choisi une actrice. On est à la recherche d'une Nifertite.